Tu as des douleurs à la mâchoire, tu as des difficultés à ouvrir la bouche, la mâchoire craque, c'est pas agréable, ça fait mal, tu as peut-être des antécédents au niveau de cette zone-là où tu as enlevé les dents de sagesse, il y a eu un travail de fait, ou alors tu es simplement dans une période où tu te sens très stressé. Tu as essayé plusieurs choses, tu as essayé les massages, tu as essayé peut-être les exercices que je t'ai montrés dans d'autres vidéos, mais il n'y a rien qui y fait, tu as énormément de mal à trouver du soulagement. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer deux exercices, c'est deux exercices que je propose très souvent à mes patients. Ça va être un exercice de proprioception, dans un premier temps, donc la proprioception, pour te faire simple, ça va être la capacité que tu vas avoir naturellement à sentir une zone de ton corps sans avoir à la regarder, et notamment au niveau articulaire, à savoir quand tu te mets debout, tu n'as pas besoin de réfléchir, pour savoir est-ce que je suis stable, est-ce que je ne suis pas stable, c'est automatique, ton corps le fait automatiquement. La proprioception, c'est ça. Ça va être la capacité à stabiliser et à sentir ton articulation sans avoir à véritablement y penser. Donc l'idée, c'est que là, on va travailler ça, mais on va le travailler de manière un petit peu plus ciblée, parce qu'on va le faire au niveau de la mâchoire. Et la mâchoire, ce n'est pas une articulation qui est porteuse, tu vois, comme la cheville. Si tu te mets debout, en appui sur un pied, tu vas comprendre un petit peu, tu vas sentir un petit peu dans quelle position est ta cheville, comment est-ce qu'il faut la stabiliser, où est-ce qu'il faut regarder, etc. Là, on va vraiment faire un exercice plus interne, vraiment lié aux sensations qu'on va avoir. Ça, c'est le premier exercice. Et on va faire un deuxième exercice qui va être de l'imagerie mentale, donc de l'imagerie mentale, de la visualisation. Pourquoi est-ce que c'est des exercices qui vont aider ? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, la proprioception, c'est un exercice qui est particulièrement intéressant pour apprendre à sentir qu'est-ce qui se passe autour de ta mâchoire. Et le deuxième exercice, la visualisation, c'est un exercice qui est ultra, ultra, ultra intéressant, tout simplement parce que ton cerveau voit ce qu'il croit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ton cerveau, si tu veux, quand tu vas imaginer un mouvement, parce que c'est ce qu'on va faire, quand tu vas imaginer que tu réalises ce mouvement-là, il active exactement les mêmes zones du cerveau que quand tu réalises réellement le mouvement. Je te mettrai des études ici et là, éventuellement avec des images, pour que tu puisses voir un petit peu les imageries qui ont été faites au niveau du cerveau. On active les mêmes zones à, pour ainsi dire, quasiment la même intensité. C'est pour ça d'ailleurs que les sportifs de haut niveau utilisent énormément cette technique-là pour se préparer mentalement et pour améliorer leur performance, tout simplement parce que d'imaginer le mouvement en détail, ça permet évidemment d'améliorer derrière aussi les performances. Mais nous aussi, on ne va pas chercher à améliorer la performance de la mâchoire, quoique on pourrait dire que c'est une forme de performance. Mais l'idée ici, ça va être véritablement d'améliorer la sensation et la capacité qu'on va avoir à utiliser notre mâchoire dans des conditions optimales, à savoir sans douleur. Donc avec le plus de liberté possible. Premier exercice, donc on y va. On va fermer les yeux. Et l'idée, c'est tout simplement d'imaginer que tu vas essayer d'ouvrir la mâchoire le plus grand possible et le plus droit possible. Alors c'est vraiment un exercice où il faut juste te concentrer sur les sensations que tu vas avoir ici. Donc juste en avant des oreilles, c'est là où il y a les articulations. Et au niveau de ton menton, puisque c'est le menton qui va guider l'ouverture. Donc je te montre en gros ce que ça donne. Et pareil à la fermeture. Donc tu vois, j'ai essayé d'ouvrir lentement la bouche le plus grand possible et de la fermer le plus droit possible également. Donc pareil, je t'invite à jouer sur la vitesse. La vitesse, ça peut être un paramètre des fois qui peut te rendre service. La vitesse, à savoir d'augmenter ou de ralentir. Si par exemple, quand tu fais comme ça, ça fait mal, est-ce que si tu fais la même chose, ça fait également mal ? Donc de jouer un petit peu sur ces sensations-là et de répéter au moins une quinzaine de fois cet exercice-là. Évidemment, tu t'arrêtes avant d'avoir mal, avant d'avoir trop mal. Le but, ce n'est pas de te faire mal. C'est vraiment de travailler un peu ces sensations-là. Et maintenant, ce que tu vas faire, tu vas garder les yeux fermés. Tu vas simplement écouter ma voix. Ce que je vais faire, c'est que je vais te guider à travers cette petite visualisation que tu vas faire de ces mouvements de mâchoire. Donc tu vas t'imaginer simplement que tu es déjà dans une position confortable, assis de préférence, ce sera plus simple, avec la tête éventuellement calée sur un dossier ou tu mets une chaise contre un mur pour caler la tête, histoire d'avoir la tête relâchée et de pouvoir te concentrer le plus possible sur la mâchoire. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer que tu vas ouvrir la mâchoire en grand le plus librement possible. Tu vas te concentrer sur le mouvement que tu vas sentir donc juste en avant de tes oreilles, sur le poids éventuellement de ta mâchoire que tu peux ressentir. Peut-être qu'en ouvrant ta mâchoire, tu vas sentir ta peau qui va se tendre, ta peau qui va se déformer un petit peu, surtout quand on arrive à la fin de l'ouverture. Et peut-être qu'à l'intérieur de ta bouche aussi, tu peux sentir des choses, tu peux sentir ta langue qui se déplace en même temps avec l'ouverture de la mâchoire. Tu vas peut-être également pouvoir sentir le frais de la pièce sur ta peau. Peut-être que tu entendras également aussi des bruits au niveau de ta mâchoire, soit des petits bruits articulaires, soit éventuellement simplement le bruit de l'articulation qu'on mobilise. Et ce que je veux que tu t'efforces de faire, c'est vraiment d'essayer d'imaginer ce mouvement assez lentement, comme si tu allais vraiment croquer dans quelque chose. Donc tu vas vraiment essayer d'ouvrir à fond ta mâchoire le plus librement possible. Je veux vraiment que tu t'efforces d'imaginer tous ces détails-là, à la fois l'ouverture de ta mâchoire, à la fois la contraction progressive de tous ces petits muscles, la peau qui va se tendre, les quelques petits bruits que ça peut générer, même quand la mâchoire va bien, l'intérieur de ta bouche, l'air qui rentre dans ta bouche quand tu commences à ouvrir la bouche, et tu vas essayer d'imaginer tous ces détails-là. Et une fois que tu arrives à compiler un petit peu toutes ces sensations-là, à les imaginer, tu vas répéter le mouvement. Tu vas répéter un mouvement d'ouverture, un mouvement de fermeture, un mouvement d'ouverture, un mouvement de fermeture. Et tu vas répéter ça pendant quelques minutes, tu vois, on va faire ça pendant peut-être une ou deux minutes. Et une fois que tu as terminé, ce que je vais te proposer de faire, c'est simplement de prendre un petit temps pour faire un petit point sur les sensations que tu as eues, sur les difficultés que tu as eues, parce que ce n'est pas un exercice qui est très facile à faire, c'est la visualisation au départ, c'est pour ça que c'est intéressant de s'entraîner, c'est un petit peu comme la méditation. Et donc, ce que tu vas faire, c'est qu'étant donné que tu avais mal à la mâchoire avant de commencer la vidéo, ce qu'on va comparer maintenant, c'est comment est-ce que tu sens la mâchoire actuellement. Donc, tu vas réouvrir la mâchoire et tu vas essayer de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ta mâchoire. Peut-être que tu vas la sentir un peu plus détendue, peut-être que tu vas sentir que tu ouvres un peu mieux la bouche ou que tu arrives à ouvrir, on va dire, un peu plus grand ta bouche. Peut-être que ta douleur, elle a diminué, peut-être que tu as senti qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la mâchoire et que cet exercice va peut-être t'aider, en fait, à aller un peu mieux et à pouvoir relâcher un peu plus les tensions et les crispations que tu vas avoir autour de la mâchoire. Voilà. Si la vidéo t'a plu, je t'invite évidemment à la revisionner si c'est quelque chose qui t'a aidé. Évidemment, à la partager autour de toi si tu connais des gens qui ont des problèmes de mâchoire. Moi, en attendant, je vais te laisser ici. Je t'invite à me laisser un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Sache que j'ai toujours mon livre qui est disponible et notamment, il y a un gros volet dédié à la partie physique et à la partie gestion du stress à l'intérieur. Tu verras, c'est dans les liens dans la description. Moi, je te dis à très bientôt. Si tu veux aussi me suivre sur Instagram, c'est possible. C'est j'y tirer du bas l'ostéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut.